On est toujours avec notre cours, notre chapitre 1, qui concerne les transformations acides-bases. Alors, grand 2, il va s'agir de la notion de couple acide-base, qui est très très importante. Donc, la première des choses, ça concerne la notation. Donc, c'est très important. Alors, par convention, la notation est la suivante. Eh bien, toujours, vous avez l'acide, il se trouve toujours à gauche, tandis que la base, elle, se trouve toujours où? Eh bien, elle se trouve toujours à droite. Donc, ça, c'est vraiment à retenir, à apprendre. C'est très très important. Donc, attention, ça c'est très très important. Alors, ici, comme son nom l'indique, Un couple acide-base est constitué Donc, ce qui est très intéressant, c'est de donner des exemples de couples. Donc, il y a des couples qui sont très connus, comme l'acide, le couple acide-acétique, ion-acétate. Donc, je vais vous donner pas mal d'exemples avec la demi-réaction acido-basique. Donc, je vais vous écrire la base et elle va gagner un proton H+, et elle va donner l'acide. Et l'inverse aussi, ça peut se produire, ça dépend de la réaction qu'on a dans un exercice ou dans une situation. D'accord ? Alors, on a le couple suivant qui est l'acide acétique, qui est CH3, COH, slash, l'ion-acétate. Donc, normalement, vous-même, vous devriez me donner, vous devriez savoir, la base conjuguée de cet acide. Et bien, puisque cet acide, puisque le CH3 va libérer, CH3, COH, devrait libérer un proton H+, et bien, quel serait ici l'ion que je vais avoir, qui s'appelle l'ion-acétate ? Et bien, puisque ici, le CH3, COH va donner un proton, je vais d'abord écrire CH3, CO, mais je vais supprimer un seul hydrogène. Mais puisque celui-là, il donne H+, et bien, il va gagner une charge positive. Donc, je vais avoir moins. Donc, ça, c'est tout simplement ce que je viens d'écrire. C'est tout simplement l'ion-acétate. D'accord ? L'ion-acétate. Donc, en même temps, j'ai donné l'équation, et je vous ai donné, bon, une façon de comprendre plus ces choses. Donc, ici, la base, c'est CH3, CO-, d'accord ? Donc, ça, c'est en ce qui concerne cet exemple. Alors, je vous donne un exemple. Ça concerne la base, une base qui est très connue, à savoir l'ammoniaque. D'accord ? L'ammoniaque qui est tout simplement NH3. Alors, dans cet exemple, je vais juste vous écrire la base qui est NH3, et je vais vous demander de deviner l'acide. Bon, l'acide, il s'agit d'un ion qui s'appelle l'ion ammonium. Donc, puisque ici, je vais vous écrire la demi-réaction. Donc, ça, c'est une base. Puisque c'est une base, elle va accepter, elle va acquérir un proton H+, afin de donner quoi ? Donc, ici, le NH3, il va gagner un hydrogène pour devenir NH4. Mais il ne faut pas oublier qu'il va gagner un proton H+. Donc, il va perdre... Donc, il va acquérir une charge positive. D'accord ? Donc, je vais avoir NH4+. Donc, ça, ce que je viens d'obtenir, c'est tout simplement l'ion ammonium. Donc, l'ion ammonium. Donc, qui est NH4+. D'accord ? Donc, passons à un autre couple très intéressant. Ça concerne la vitamine C. Donc, la vitamine C, le nom de la vitamine C, c'est tout simplement l'acide ascorbique. Eh bien, l'acide ascorbique, c'est-à-dire la vitamine C, c'est tout simplement C6 H8 O6. Donc, ça, imaginez que ça, ce que j'ai devant moi, c'est la molécule de la vitamine C. Slash quoi ? Eh bien, normalement, c'est un acide. Il va perdre un proton H+. Donc, il va laisser derrière lui C6 H7. Je dois retrancher un hydrogène O6. Et il va gagner une charge négative parce qu'il a donné H+. Donc, ça, c'est le couple A6. Donc, ça, c'est l'acide ascorbique ou la vitamine C ascorbique. Et la base conjuguée, c'est l'ion ascorbate. Donc, c'est l'ion ascorbate. Donnons un autre acide, un autre couple très connu aussi, à savoir l'acide benzoïque et l'ion benzoate. Alors, donc, c'est simple, c'est comme les autres. Donc, c'est C6 H5 COH. Donc, ça, c'est l'acide benzoïque. Et l'ion benzoate, c'est tout simplement C6 H5 COH. Donc, ça, c'est l'acide benzoïque. Et ça, c'est tout simplement l'ion benzoate. Alors, la réaction, donc, si je considère l'ion benzoate, puisque c'est une base, elle va acquérir un proton H+, plus H+, pour donner C6 H5 COH. Alors, j'ai pour vous un autre qui est aussi intéressant. Alors, je dirais... Donc, on a un autre qui est très intéressant que vous pouvez rencontrer, à savoir le couple hydrogénocarbonate et l'ion carbonate. Donc, l'ion hydrogénocarbonate et l'ion carbonate. Eh bien, ce couple est le suivant. C'est tout simplement HCO3- slash CO3-. Donc, ça, c'est... Bon, c'est l'acide, parce qu'il se trouve à gauche. C'est l'ion hydrogénocarbonate. Et celui-là, c'est tout simplement l'ion carbonate. Alors, ici, la demi-réaction qu'on va avoir. Donc, si je considère l'ion hydrogénocarbonate, je vais avoir HCO3- qui va vous donner CO3 de moins plus H+. Bon, bien évidemment, donc, si je fais l'inverse, cette base va acquérir un ion H+. Ça va nous donner H. Donc, il va écrire un proton, un proton H+. Donc, je vais avoir HCO3, mais cette charge négative, cette charge, ce 2- là, je vais avoir 2- avec plus. Donc, ça va donner une seule charge négative. Donc, 2- avec plus. Bon, je peux dire... Bon, c'est comme si j'avais ici 2E- plus E. D'accord ? Donc, le plus E, c'est celui-là. Donc, ça va donner E-. Donc, plutôt... Donc, le 2E-, c'est moins E. Donc, désolé, parce que c'est une charge négative. Donc, je vais avoir moins 2E plus E, donc, qui donne tout simplement moins E. Donc, j'ai une seule charge négative qui est ici. D'accord ? Donc, bon, après, je vais vous présenter d'autres exemples. Bon, c'est parce que c'est très intéressant.